Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne formation OTM et logistique pour cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans notre séquence, préparation du test théorique du KSSR 489. Je vous propose un QCM de 10 questions corrigées pour réviser les notions vues en classe, c'est parti ! Quel mélange d'eau et d'acide trouve-t-on dans une batterie ? A. Du lithium, B. Du téflon, C. De l'aragon, D. De l'électrolyte. La bonne réponse est D. De l'électrolyte. Les chariots thermiques fonctionnent A. Au GPL, gaz de pétrole liquéfié, B. A l'électricité, C. Au gazole, D. A l'électrolyte. Les bonnes réponses sont A. Au GPL, gaz de pétrole liquéfié, C. Au gazole. Pour descendre une pente la charge doit être A. Dans le sens de la pente, B. Vers le haut de la pente, C. Levez le plus haut possible, D. Poussez au sol. La bonne réponse est B. Vers le haut de la pente, vous descendez donc la pente en marche arrière. Quelle est la signification de ce pictogramme ? A. Présence d'eau minéralisée, B. Présence d'eau déminéralisée, C. Présence d'eau sèche, D. Présence d'huile hydraulique. La bonne réponse est D. Présence d'huile hydraulique. La formation à la conduite de chariot est A. Obligatoire, B. Facultative, C. Sur demande auprès du club des charistes, D. Sur demande auprès de l'inspection du travail. La bonne réponse est A. Obligatoire. Quels sont les accidents graves qui sont liés à l'utilisation des chariots ? A. Chute depuis les fourches, B. Renversement de chariots, C. Chute d'objets sur les pieds du charistes, D. Heure de piéton. Les bonnes réponses sont A. Chute depuis les fourches, B. Renversement de chariots, D. Heure de piéton. Quand faut-il faire l'appoint de liquide d'une batterie ? A. Avant la charge, B. Pendant la charge, C. Après la charge, D. Jamais ça ne sert à rien. La bonne réponse est C. Après la charge. Quelle est la catégorie de ce chariot A. 1A, B. 1B, C. 1C, D. 1D ? La bonne réponse est B. 1B. Il dépend de la réglementation R485. Quelle roue faut-il utiliser pour le travail à grande hauteur ? A. Bandage, B. Triage, C. Cadrige, D. Cantilage. La bonne réponse est A. Bandage. Pour reprendre la conduite après la prise d'un médicament présentant ce pictogramme vous devez A. Demander à un ami, B. Demander à votre responsable, C. Demander à un membre de votre famille, D. Demander l'avis du médecin. La bonne réponse est D. Demander l'avis du médecin. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. C'est la fin de la vidéo, merci pour votre attention. Merci.